T'as lancé ? Oui c'est bon j'ai lancé Euh... J'approche le micro comme ça Voilà Tu vois faut bien se préparer Et ensuite Je te filme un groupe là Voilà ça c'est bien ça Nickel D'ailleurs tu sais quoi ? J'arrêtais de dire bonjour aux gens Ça sert à rien Tu leur dis bonsoir Je leur dis rien du tout Bon à l'émis je leur dis qu'ils aillent se faire voir Ça marche mieux C'est pas mal comme intro Bah sur les lives en tout cas ça marche mieux Quand je leur dis bonjour ils se cassent On se retrouve pour une vidéo Une vidéo pour installer encore un disque dur Et là ils vont me dire Quoi encore ? Bah ouais elle a fait plein de vues 44 000 vues Je sais pas si t'as regardé Non Bah bravo Eh voilà ça rapporte de la thune Bah j'espère que mon PC va faire autant de vues On change un peu quand même On n'est pas sur un PC fixe Nous sommes sur un PC portable Parce que Il y a des différences Donc je vais vous montrer Comment installer un disque dur Dans votre PC portable Soit le remplacer soit en ajouter Vous allez voir c'est extrêmement simple Il y a juste quelques vis à enlever On met le disque dur Et on remet tout Et ensuite la manip sur Windows Est la même Si jamais ça vous rassure de voir une vidéo Si jamais ça peut me faire encore 40 000 vues Moi je veux bien Je suis pas contre Donc on se retrouve avec David C'est l'homme qui m'a prêté ce PC Pour le Acer Que n'a pas fait David Et qui m'a pas demandé C'est de voir Qu'est-ce que vous avez comme emplacement libre Déjà si vous en avez Et si vous avez des places pour du SSD 2,5 pouces Ou des barrettes NVMe Attention ce n'est pas la même Donc attention à tout moment La vidéo peut s'arrêter Si jamais il n'y a pas le bon port dans le PC Oui ça c'est vrai La vidéo peut être très courte S'il y en a qui se demandent C'est quoi la différence entre le SSD et le NVMe C'est très simple Le NVMe est beaucoup plus rapide Beaucoup Il est plus rapide que le SSD Donc le PC Windows Enfin Windows se démarre plus rapidement Les jeux chargeront plus rapidement Les logiciels se lanceront plus rapidement Etc etc Donc voilà c'est tout bénef Evidemment ça coûte plus cher Et je vais y arriver C'est de la merde ce truc quand même Tu sais que ça a été acheté à Lidl C'est de la merde Ça coûte pas cher Mais c'est de la merde Alors tournevis Pour enlever toutes les vis Donc sur ce PC Tu vas pouvoir te rapprocher David Donc il faut absolument enlever toutes les vistes Toutes les vistes Hein pas les vis Les vistes Ici ce sont des vistes Qui sont en dessous le capot Alors les PC qui sont Très bien conçus On ronde seulement Quelques vis pour enlever le compartiment Qui permet d'accéder à l'emplacement du disque dur Ici ce n'est pas le cas Donc on va tout enlever Donc là il y a Putain c'est bourré de vis quand même Il y en a 11 Super 11 Et bah c'est parti On va faire ça rapidement Enfin 11 C'est ce que j'ai vu dans le tutoriel Que j'ai vu T'avais vu un tuto Ouais Bah alors Pourquoi tu l'as pas fait Hein ? Tu n'as pas cette confiance en moi Pour ouvrir un PC à 1300 balles Et bah sache que je n'ai pas confiance en moi même non plus Vraiment tu as la garantie satisfaire ou rembourser J'ai ça moi ? Euh oui Ah mais je ne l'ai pas noté dans le contrat Ça va falloir que tu revois ça un peu C'est dans le contrat de location du PC que je te fais pour ce soir J'ai rien fini moi Allez on est déjà à 4 Super Ah ouais je vois la petite astuce là du coup Tu mets les vis Ça présente la position de là où tu les as prises autour du PC Ouais tu me dis On ne sait jamais Comme ça au moins Je la remettrai au bon endroit Et celle du milieu Et ça va être la dernière On a enlevé toutes les vis Donc ça c'était l'étape la plus chiante L'étape la plus compliquée C'est enlever le capot Donc là il va falloir trouver un moyen Un petit point d'entrée Pour surélever le capot Alors ce qu'on va faire On va prendre Ah bah tiens voilà Une petite enlevé ce là Qui a un côté plat et fin Et on va essayer de surélever Waouh Et là malheureusement Ça peut être compliqué Il ne faut pas avoir peur de forcer un peu Parce que sinon Voilà Hop ça se déclipse Ok On n'y va pas non plus comme un bourrin Ça se déclipse Pour en ce temps tout va bien Est-ce qu'on peut Hop Voilà Ça c'est bien Quand on a un petit tour de vissoin Ça permet tout simplement De s'en serrer comme levier Comme un pied de biche finalement Pour pouvoir déclipser Sans tout casser Par contre ça va être pour remettre Ça va être Hop là Super cher Et voilà L'intérieur d'un PC portable Donc avec Les ventillots Les petits caléducs Pour faire passer L'air frais Et l'air chaud On a ici Les deux barrettes de RAM On a ici La batterie On a un NVMe Il doit y avoir le module Wifi peut-être C'est bon On a l'emplacement SSD On a l'emplacement SSD 2,5 pouces Qui est ici Donc la vidéo peut continuer Bonne nouvelle T'es content ? Voilà satisfait T'as pas acheté un disque dur pour rien Alors on va ouvrir Le petit paquet En attendant Le chat est un animal féroce On va sortir le disque dur On va sortir le disque dur SSD Qui se présente comme ceci Donc tout petit Tout mignon On va sortir l'emplacement SSD Donc on va regarder Il y aura des vis à mettre Est-ce qu'il y a de la visserie là ? Non Il va falloir que je regarde Si j'ai pas de la visserie Donc là dans ce cas là Ce qu'on va faire C'est qu'on va du coup Dévissez les 4 vis Qui sert à bloquer le support Et à le maintenir en place Donc ça c'est bien Ça c'est des PC qui sont bien faits Parce que quand on a des PC portables Qui sont mal faits Et bien il se peut que le disque dur Se balade dans le PC C'est le cas du PC à buchot Où il m'a dit Je comprends pas Mon PC il démarre plus Il me dit Veuillez insérer un support Où il y a Windows Et quand j'ai ouvert le PC J'ai vu que le disque dur Il se baladait Du coup il s'était débranché C'était pas mal Après moi sur mon ancien PC J'avais une des vis Ici là Qui s'était dévissée Et qui s'était mise à se balader Sur les circuits ici Ah bah c'est top ça Et qui faisait plein de courses Et puis partout Alors Donc le support Ah mais c'est souple Ok pourquoi pas Et du coup Ce que l'on va faire C'est qu'il va falloir Qu'on trouve des vis Pour Les visser Sur le Côté Donc Ici Afin de faire tenir Le disque dur Et ensuite Revisser Le support Donc il va falloir Que je regarde Si j'ai des vis Dans mes petites sacoches On va visser Le disque dur Au support Alors on va faire attention Où sont Les trappes Pour Brancher Le disque dur Si c'est ce rouge J'avais ça dans la boîte Du PC Que je n'ai pas pris Ça se pourrait Et je pense que ça se branche là Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va quand même Brancher Le disque dur Enfin le brancher Le visser Et du coup Il va falloir que tu mettes Les câbles Alors finalement La vidéo ne se passe pas si bien Ça tourne mal Donc c'est parti On va remettre les vis Donc on va serrer Tout ça C'est bon Ok On va le remettre A sa place Pareil On va remettre les vis Il faudra que tu les Aux gens aussi Avant de faire ça Comme manip Il faut qu'ils soient sûrs D'avoir éteint leur ordinateur Voilà Là c'est bien fixé Pas de soucis Malheureusement On va remettre le capot Il nous manque les câbles Fournis dans la boîte Pour le brancher Sur la carte mère Donc vérifiez bien Dans votre boîte Si vous n'avez pas des câbles Qui permettent les branchements C'est que vous Vous allez en avoir besoin Qu'est-ce qu'il faut faire Bien entendu Il faut remettre le capot Et là Il y a juste à Appuyer Et tout Reclipser Bien comme il faut Vérifier Qu'il n'y ait aucun Aucun écart Entre le châssis Et Le capot Voilà Un petit là Là aussi Hop Une fois que ça c'est bon Il n'y a plus qu'à remettre les vis L'étape la plus chiante Non Non le chat Non le chat Même si c'est tous de la même table Intervention Intervention d'urgence Intervention d'urgence Il va se coucher dessus T'inquiète pas Je vais niquer tout ton travail Donc tout est vissé Et ce que je vais faire Tout n'est pas vissé A l'intérieur C'est peut-être une vis que tu as fait tomber dedans Ah putain ouais La partie la plus chiante La partie la plus chiante Eh bah c'est chouette Ça tourne mal Je vais mettre comme titre Rajouter un disque dur A votre pc portable Et une vis Et une vis Ah bah regarde Elle est là Hop On met ce coup Pour voir si c'est bon Donc du coup Avant de De refermer le pc Et de remettre toutes les vis Dans tous les sens Pour voir si il n'y a pas une vis Qui se balade Ça ne doit pas faire de bruit Si ça fait du bruit C'est pas normal Mais là vous voyez Alors il y en a qui sont encore Ça c'est mal clipsé Ça c'est normal Ça je veux bien Ok 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 Bon l'eau avec mon pc Il y a une goutte de sueur Qui est en train de tomber de son front Mais là au moins Ça ne fait pas de bruit C'est bon Je peux revisser Sans soucis Alors la partie la plus chiante La partie la plus chiante De nouveau Donc on va allumer le pc Parce que ce n'est pas fini Evidemment Il faudra rajouter Le disque dur Comme espace de stockage Directement dans le gestionnaire des disques Donc je vais vous montrer Comment faire une nouvelle fois Donc on se connecte A son pc On va aller tout simplement Dans un explorateur de fichiers Pour ceux qui ne connaissent pas Ce que c'est l'explorateur de fichiers C'est très simple C'est le petit logo Que l'on a là Le dossier jaune Sinon vous pouvez faire Windows 1 Ce qui vous ouvre Tout simplement Un explorateur de fichiers Sur la liste de gauche On va faire clic droit Et on va faire Donc ici ça va être où Afficher plus d'options Hop On va aller dans gérer Ensuite on va aller dans gestion de disques Et normalement Si tout est bien fait Vous devriez voir apparaître Un disque dur Évidemment là On ne va pas le voir allumé Donc Qu'est-ce qui se passe Si vous ne le voyez pas apparaître ici C'est simple Vous rouvrez tout Et vous refaites Bien les branchements Comme il faut Si vous ne voyez toujours pas Le disque dur Bah c'est simple C'est que le disque dur Est malheureusement défectueux Ou que les câbles Sont défectueux Donc changez les câbles d'abord Rebranchez tout Rallumez tout Si vous ne voyez toujours pas Le disque dur C'est que le disque dur Est malheureusement défectueux Donc renvoyez-le En boutique Ou alors changez-le Si c'est un vieux disque dur Donc là malheureusement Je ne vais pas pouvoir montrer Donc voilà J'ai heureusement Un disque dur Enfin un espace non alloué Sur mon PC portable Donc qu'est-ce qu'il faut faire Clique droit Nouveau volume simple On fait suivant On met la taille qui est spécifiée Donc le maximum Suivant On va mettre une lettre A son disque dur Suivant On laisse les paramètres Par défaut C'est très simple On peut mettre A non son volume Données Jeux Dossiers Peu importe Ce que vous voulez Ensuite on clique sur suivant Et ça va tout simplement Afficher le résumé De ce que vous avez mis Pour votre nouveau disque dur Et vous faites terminer Pour tout simplement Avoir ensuite Une zone bleue Ici Ce qui veut dire Que votre disque dur Est activé Et normalement Si vous allez dans ce PC Et bien vous aurez Un espace qui apparaîtra Comme ceci Voilà Vidéo trop longue Parce que L'étape chiante Quatre fois Quatre fois Top J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Et vous aidera Tout simplement A installer un disque dur Sur votre PC portable N'hésitez pas à me poser des questions Si jamais vous en avez Et sur ce Bah tiens On va aller retourner Manger de la glace J'ai envie de glace J'ai encore chaud J'ai encore chaud